Au général de Brigade Touré-Sekou, chef d'état-major général adjoint des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, chargé des opérations, Nanette Ahmed, chef de la délégation de la mission d'évaluation stratégique de l'ONU, a expliqué que leur mission entière ivoirienne vise à évaluer la situation sécuritaire et le processus de réconciliation en vue d'une plausible réduction des effectifs de la force militaire de l'ONU. Les recommandations de cette mission, selon elle, vont être soumises au secrétaire général de l'ONU au cours de la prochaine session du Conseil de sécurité. Le général Touré-Sekou, représentant le général du corps d'armée Soumyla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a salué la démarche avant d'évoquer les défis immédiats des FRC. Il s'agit notamment, selon lui, de la formation des personnels, de la réhabilitation des infrastructures et leur équipement matériel adéquat. Le général de Brigade Touré-Sekou a félicité l'ONU pour son soutien constant dans le processus de retour à la normalité et dans la restauration des FRC, à savoir les opérations de dépollution, de sécurisation, de formation et l'encasirement des troupes.